et salut la compagnie aujourd'hui petit tuto pour monter votre sondeur sur votre kayak pour moi comme kayak ce sera l'alboran fx2 et comme sondeur ce sera le lorenz hook 2 donc pour installer le sondeur sur l'alboran fx2 je vais utiliser du fil du silicone perceuse bien entendu le sondeur et la boîte étanche qui vient accueillir la batterie maintenant on va se retrouver en dessous allez c'est parti à nouveau là en dessous je vais commencer par passer les câbles pour qu'ils passent au dessus du kayak et à fixer ma sonde maintenant que mes câbles sont passés du sondeur je vais installer ma sonde en dessous et voilà une fois la sonde installée on vient installer la plaque et voilà le puis son est prêt maintenant on va passer sur le dessus ma sonde est installée maintenant je vais venir percer un trou ici pour passer mes câbles à l'intérieur maintenant que mon trou est percé je vais passer mon fil de fer à l'intérieur ce qui me permettra de récupérer le branchement du sondeur et je récupère dans l'attrape avant un petit nœud au bout du branchement et maintenant voilà le tour est joué voilà ici je vais venir accrocher des petits colson pour faire propre là tout simplement je suis venu siliconer pour boucher le trou éviter l'entrée de l'eau et je vais venir installer ma prise d'air à bateau et pour la boîte étanche qui va accueillir la batterie une boîte tout simple en plastique avec un joint autour des clips pour la fermeture voilà ça évitera les entrées d'eau et la petite prise qui va accueillir le branchement du sondeur maintenant que tour est fixé et mon câble est passé hop ici à l'intérieur je viens le fixer sur la prise étanche elle-même hop je pousse la boîte dans le fond ici elle sera maintenue par un astic ou un tendeur pour éviter qu'elle bouge de droite à gauche avec les vagues et maintenant je vais découvrir ça fonctionne le branchement avec vous les amis on croise les doigts et ben voilà nickel et voilà le sondeur est installé n'a plus qu'à faire des gros poissons maintenant à la fin de votre installation n'oublie pas de faire les petites entailles sur le bouchon de l'auto videur pour laisser passer le câble